Salut à tous, nouvelle vidéo sur Heavenline, on va parler de la réputation, la réputation dans Heavenline est très importante et au début du jeu, on monte en réputation envers certaines factions, on perd la réputation envers d'autres factions, ça a des avantages et des inconvénients mais au début on ne sait pas trop pourquoi et surtout on peut le regretter plus tard, c'est important de savoir tout de suite qu'est-ce qui les avantages à gagner en réputation et les conséquences que ça va avoir pour la suite de votre aventure dans Heavenline, c'est très important de savoir ça et autant le savoir tout de suite parce qu'après on peut le regretter et surtout vous allez voir ça va être très dur d'inverser sa réputation voire même impossible mais je m'explique. Donc premièrement pour savoir la réputation, vous allez cliquer sur votre feuille de personnage, vous allez dans interaction et là vous avez l'onglet réputation qui, vous voyez il y a des notes positives et négatives en gros ça parle de la réputation que vous avez envers ces factions où là c'est divisé en trois parties, faction, corporation et agent. Donc dès que vous montez en level envers une faction, vous perdez en réputation envers une autre faction et c'est ça qui va être important. Alors ne pas confondre la réputation envers une faction et le statut de sécurité. Le statut de sécurité c'est général, c'est général à tout l'univers Devonland, tout New Eden. C'est à dire que si vous décidez, faites le choix d'être mercenaire, de tuer d'autres joueurs etc. Vous devenez du coup un suspect et un hors la loi au fur et à mesure envers la police de New Eden. Donc votre statut de sécurité va diminuer et en diminuant, au plus il va diminuer, au plus vous avez le risque de vous faire attaquer par la police dans les différents systèmes. Mais ça j'ai envie de dire, c'est un choix que vous avez fait dès le début du jeu, de devenir mercenaire. C'est votre choix. Vous avez décidé de devenir mercenaire et donc forcément en devenant mercenaire, en devenant la loi, forcément vous doutez bien que la police qui est présente aux portes etc. va s'occuper de vous. Mais c'est un choix que vous avez fait. Par contre, en tout début du jeu, quand vous faites des missions pour commencer à gagner un peu d'argent, commencer à vous faire un petit peu au jeu etc. Vous allez faire des missions dans l'agence et ces missions, vous n'allez pas forcément prêter attention, vous gagnez ou vous perdez en réputation envers certaines factions. Et le problème c'est que vous jouez, vous jouez, au bout d'un moment vous dites, mince, j'ai une sacrée réputation négative envers par exemple les Galent, qu'est-ce que ça change pour moi ? En fait vous allez voir que ça peut changer beaucoup de choses et ça peut être très pénible. Pour ça c'est important de savoir ce que ça fait dès le début. Donc en gros, dès que vous faites des missions, surtout les missions de combat, vous allez gagner en réputation envers votre faction, forcément vous défendez votre faction, mais vous allez perdre envers les factions ennemis. Ça voilà, c'est un principe assez simple à comprendre. Vous faites des missions pour votre faction, vous gagnez en réputation de faction et vous diminuez votre réputation envers les ennemis. Mais quels sont les avantages et les conséquences ? C'est-à-dire que si vous gagnez en compétence, en réputation envers une faction, vous allez avoir plusieurs avantages. Alors déjà, vous n'augmentez pas directement une faction. Au début ça va être la corporation avec laquelle vous jouez. Si par exemple vous jouez sur un agent qui est Caldari Nevy, dans toutes les stations Caldari Nevy, en augmentant ma compétence, vous allez avoir certains avantages uniquement pour les Caldari Nevy. Par exemple dans une station Caldari Nevy, en augmentant ma compétence envers les Caldari Nevy, donc en faisant des missions pour les Caldari Nevy, je vais diminuer ma taxe de retraitement jusqu'à atteindre 0. C'est-à-dire que dès que vous passez 6,67 envers une corporation de PNJ, vous ne payez plus de taxe de retraitement. Et en plus de ça, si vous atteignez 10 envers une corporation, dans les stations en question, si vous mettez un objet en vente, vous allez arriver à 1%, donc le minimum c'est 1, vous ne pourrez pas être en dessous, vous allez atteindre 1% de frais de courtage sur le marché. Donc ça peut devenir assez intéressant. Voilà, c'est les avantages que vous avez. Et au fur et à mesure que vous, comment dire, faites des missions pour votre faction, de temps en temps, vous allez prendre des niveaux aussi de réputation envers la faction en général. Et donc là, si vous gagnez des réputations en général pour la faction, ça va vous permettre sur toutes les corporations, peu importe la corporation tant qu'elle est dans l'état caldari, d'avoir ces avantages-là, qui sont généralisés pour l'allègement de la taxe de retraitement et les frais de courtage, pas uniquement réservés à une corporation en particulier. Ça va fonctionner pour n'importe quelle corporation tant qu'elle est dans l'état caldari. Ça c'est pour les avantages. Par contre, pour les inconvénients. Donc en montant une réputation envers votre faction, vous réduisez votre réputation envers la faction ennemie à votre faction. Moi je suis caldari, les ennemis des caldari, ce sont les minmatares et les galentes. Donc dès que j'augmente ma réputation envers l'état caldari, j'augmente un peu envers les alliés, l'Empire Amar, mais je perds aussi la réputation envers les ennemis, la république minmatares et les galentes. Et donc, qu'est-ce que ça va faire ? Donc jusque moins 2, aucune conséquence. Si je vais chez les galentes, je vais même pouvoir prendre des agents, jusque moins 2, prendre des agents pour augmenter ma réputation au fur et à mesure. En sachant que dès que vous augmentez votre réputation d'une faction, vous la perdez dans une autre. Donc en augmentant ma réputation dans l'état caldari, je la perds en galentes et si j'augmente ma réputation en galentes, je perds l'état caldari. Vous voyez, vous ne pourrez jamais avoir une bonne réputation envers toutes les factions. C'est strictement impossible pour faire un choix. Mais si vous décidez de faire du commerce, de l'exploration, vous voulez vous balader partout dans New Eden, le plus simple, c'est de ne pas être trop négatif envers toutes les factions. Donc pas trop faire des missions qui vont vous permettre d'attaquer les vaisseaux ennemis et les structures ennemies. Donc faites très attention à ça au début, parce que vous pourrez le regretter plus tard. Mais on va dire jusqu'au moins 2, pas de panique. Vous pourrez même faire des missions, voilà, des agents des galentes et augmenter petit à petit votre réputation. Par contre, de moins 2 à moins 5, vous n'aurez plus la possibilité de faire des missions envers la faction auquel vous êtes en réputation négative et donc l'impossibilité d'améliorer cette réputation. Donc vous allez être un peu bloqué. Donc le seul moyen là d'augmenter jusqu'au moins 2, ça va être avec vos compétences, quand vous allez dans social, ici, et en augmentant les relations, la diplomatie, vous allez pouvoir augmenter votre réputation envers les factions ennemis. Mais si vous êtes en dessous de moins 5, et là ça va avoir de grosses, grosses conséquences, si vous êtes en dessous de moins 5 envers une faction, si par exemple je suis à moins 5 ou moins 6 chez les galentes, dès que je vais aller dans un système galente, n'importe quel système galente, je vais être pris en chasse et la police de faction va essayer de me tuer. Donc je vais être systématiquement pris en chasse à chaque système de la fédération galette. Enfin, chaque système évidemment de, comment dire, où il y a la police de faction. Donc par exemple, les systèmes de sécurité nuls, là, il n'y a pas de souci. Par contre, pour tous les autres systèmes, donc de basse et de haute sécurité, je vais être pris en charge par la police de faction. Et donc ça peut un peu me poser problème si je décide de venir faire du commerce, faire de l'industrie, faire du transport, de l'exploration. Je vais être un peu pénalisé si ma note est trop négative. Donc c'est pour ça, faites très attention quand vous faites vos missions, de ne pas perdre trop de réputation envers les factions ennemis si vous décidez plus tard de devenir, je ne sais pas, commerçant, faire du transport, etc. Donc voilà, important à savoir dès le début parce que c'est vrai que c'est quelque chose au début qu'on ne prête pas forcément attention. Donc, si jamais vous commencez à devenir trop bas envers une faction et que vous n'êtes pas décidé encore à ce que vous allez faire en gros dans Evil Line, le mieux c'est d'arrêter de faire des missions de combat, etc. où il y a du combat où vous allez être, comment dire, vous allez vous mettre en porte-à-faux avec les factions ennemis et de faire d'autres activités pour éviter de trop baisser. Alors après, il y a une deuxième solution, mais bon, je sais que ça ne peut pas plaire, souvent on a un personnage, on a envie de le garder, mais c'est d'avoir un second personnage qui va vous permettre, un personnage pour faire un petit peu ce que vous voulez, même si vous perdez en réputation, ça ne va pas être très grave, il n'y aura pas trop de conséquences, vu que vous avez un autre personnage qui va vous permettre de vous déplacer partout sans aucun souci. Donc voilà, ça peut être une solution. Mais bon, vous voyez, ça demande, enfin c'est déjà un peu compliqué et c'est pas forcément ce qu'on veut, donc c'est important de savoir ça dès le début. Donc maintenant, vous savez, en gros, les conséquences d'une baisse de réputation envers une faction et les avantages, libre à vous de faire ce que vous voulez, mais voilà, gardez dans un coin de votre tête que pour l'instant, c'est peut-être pas pénalisant pour vous, mais plus tard, en fonction des diverses activités que vous allez faire à l'avenir, ça va pouvoir vous poser un gros problème. Donc voilà, important à savoir. Donc voilà, maintenant que vous savez ça, j'ai envie de dire libre à vous et puis amusez-vous bien, à la prochaine, salut !